Sylvaine Lux, journaliste de cybersécurité depuis plus de dix ans. Ça parle de femmes dans le domaine de la cyber. Il y a 22 portraits de femmes connues et moins connues que j'ai identifiés au fil de dix ans de reportages, d'interviews, de rencontres. Il y a des textes, moi, et des photos d'un ami photographe et cyberman, j'oserais dire, Alain Zimret, qui travaille dans le domaine de la cyber. Non, là non, clairement non. Il y a des hommes et des femmes qui ont des compétences, c'est des fois les mêmes, c'est des fois pas les mêmes. On a tous et toutes notre place et il y a énormément de choses à faire, hommes ou femmes. C'est une femme qui aime beaucoup son métier. C'est des tempéraments assez pionniers, assez marqués, assez fonceurs. Elles sont arrivées dans un secteur où il n'y avait pas encore grand monde et elles ont elles-mêmes défini leurs caractéristiques et leurs compétences dans ce secteur qui a besoin vraiment de bras masculins ou féminins. Je connais particulièrement Christiane Ferralful qui a un parcours extraordinaire et qui est présidente du Conseil national des barreaux. Astrid Lang qui est RSSI et DPO de l'Institut Curie, qui est quelqu'un de passionné entièrement par son métier. Il y a Véronique Brunet de l'Annecy qui a aussi un parcours hors normes. Il y a Aurélie Bauer qui est cryptologue. Je ne peux pas dire, elles sont toutes différentes et toutes marquantes. On l'espérait très fort parce que c'est vrai que quand j'avais eu l'idée, je m'étais dit mais quand même ça n'a jamais été fait. Et puis coup de cœur pour des femmes, je trouve ça joli avec un co-auteur qui est un homme et pas mal d'hommes finalement qui ont contribué au succès de tout ça. En prenant le prix à la tribune, je me suis dit, il n'y a même pas 5% de femmes dans l'assistance. Donc effectivement, il faut peut-être faire quelque chose. Ne pas se dire qu'on doit embaucher une femme parce que c'est une femme. Ne pas se dire qu'on doit embaucher un homme parce qu'on aura moins de problèmes, de congé maternité par exemple. Embaucher en fonction des compétences et de l'envie qu'elles ont d'aller sur ces métiers. Oh simple, soyez vous-même. Le fait encore une fois d'être une femme ou un homme, ça ne compte pas dans ce secteur. Ce qui compte, c'est l'envie d'y aller, l'envie de foncer. Et c'est un milieu qui est extrêmement exigeant, qui demande beaucoup, qui peut donner beaucoup aussi. Il faut y aller.